– Et pour aller plus loin, sur ce plateau, Zadkiel Saint-Thoris est avec nous, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes porte-parole des grands frères, ce soir vous confirmez donc une action, demain à la rue Madame Payet ? – Le public a proposé hier soir de faire un sitting devant la rue de Madame Payet, donc c'est ce qui est prévu. – Vous vous annonciez sur nos ondes radio que vous comptiez déloger… – Ce ne sont pas mes propos madame. – En tout cas les interviews qui avaient été menées au sein des trois collectifs. – Je suis certain que sur vos antennes je n'ai pas employé ces mots. – Très bien, on vérifiera. En tout cas vous avez quand même des avocats avec vous, vous avez eu aussi à des moments des huissiers, est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de faire un travail de fond avant le 1er avril, donc la trêve pluviale en Guyane, pour bien canaliser cette opération ? Vous n'avez pas peur que ça dégénère demain ? – Écoutez, déjà cette histoire de trêve pluviale, on va se cuiser. – Pourquoi ? – On va se cuiser, il y a une urgence, donc la trêve pluviale, ça c'est les autorités qui ont mis ça en place, ce n'est pas nous. Le but de la manifestation hier soir, suite aux propos justement tenus par le procureur de la République, était d'informer la population de ses droits et recours, de connaître et de comprendre en fait les rouages du système, mais que derrière, on puisse en toute conscience en fait pouvoir se prendre en main et agir effectivement vis-à-vis de ce qui nous pose problème. D'accord ? – Donc les avocats ont incité la population à porter plainte ? – Exactement, alors ça a fait l'objet effectivement d'un long débat, puisqu'on a pu remarquer qu'effectivement beaucoup de personnes déposent de multiples plaintes qui restent sans réponse de la part des autorités, et effectivement comme les avocats nous l'ont fait comprendre, ce n'est pas le tout de déposer des plaintes en nombre, il faut que d'ailleurs elles puissent avoir une réponse. Donc si au niveau des plaintes, ça reste sans réponse, il faut aux personnes qui se plaignent qu'elles puissent saisir effectivement un avocat pour que les plaintes qu'elles ont déposées puissent justement trouver une réponse et ne pas justement rester, parce que le but de déposer une plainte, ce n'est pas juste d'aller au commissariat, perdre du temps, déposer des plaintes pour que ça ne puisse pas rester sans réponse. Il faut que derrière, il y ait des actions qui soient mises en œuvre de la part des autorités pour que les problèmes dénoncés puissent trouver un terme. – Alors demain, le fait d'annoncer que vous y serez, vous imaginez bien qu'il y aura peut-être un comité d'accueil des forces de l'ordre, vous vous préparez à cela ? – Demain, ce sera les Guennais tout simplement qui seront à la rue Madame Payé. Il n'y a pas histoire de grands frères encore. Le procureur de la République a bien montré qu'il veut la peau de l'association, il n'y aura pas de grands frères dans la rue. On va faire un seating, il y a justement quelqu'un du public qui a proposé d'aller prier et chanter devant le squat. Maintenant, tout le monde ne pratique pas la même religion, tout le monde n'a pas les mêmes méthodes de prière. On verra bien comment ça va se passer. – Donc le rendez-vous est demain et donné à quelle heure ? – Demain, 18h. – Merci d'être venu nous éclairer sur cette affaire. Je rappelle que vous êtes porte-parole des grands frères. – Tout à fait. – Merci. Sous-titrage FR ?